Tout a commencé le jour où Georges Crunet a fait sa première pub pour Nespresso. Il a changé de coiffure et il a adopté la coiffure que j'ai moi, en fin de compte c'est lui qui a copié sur moi. Je suis d'ailleurs plus vieux de huit d'un an donc c'est lui qui m'en souvient et pas moi. Tout est venu qu'on n'arrêtait pas de me dire dans la rue trois fois par semaine mais c'est dingue ce que vous ressembliez à Georges Crunet, on a déjà dû vous le dire mille fois. Donc tout est venu de ce truc là et un jour en même temps dans un magazine de programme télé je vois qu'on a fait un concours de sosie sur TF1, inscrivez vous et je me suis inscrit et ça c'était il y a un peu plus de deux ans et je me suis inscrit et j'ai été pris parmi mille candidats qui s'étaient présentés pour au final prendre 30 sosies. Quand même mille vidéos envoyées pour au final en prendre 30 pour émission et j'ai fait partie des franches. En aucun cas ce n'est mon métier actuellement j'ai un métier que je fais depuis une trentaine d'années qui est où je suis agenceur décorateur d'appartements de magasins de maisons de bureaux et être sosie pour moi ça a été un petit plus parce qu'à force de l'entendre dire trois fois par semaine et juste avant de m'inscrire à ce fameux concours je suis parti en vacances avec mon fils et dans la semaine on me l'a dit trente fois ou quarante fois dans une semaine en vacances. Là j'ai dit il faut faire quelque chose donc c'est suite à ce truc là que j'ai décidé de m'inscrire à cette émission et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors pour mon capital séduction je ne dirais pas que c'est un plus parce que ça peut être aussi mal perçu et même négatif auprès des femmes. Les femmes parfois on va avoir peur justement d'être avec moi sachant que tiens ben voilà il y a ceci il y a cela il va rencontrer plein de personnes enfin donc donc ça peut plutôt leur faire peur c'est à mon avis c'est pas du tout non c'est pas le bon plan pour le côté séduction. J'ai fait 40 ans de l'hôtel mercure celui qui se trouve à côté du parc des expositions. J'ai fait aussi également une pub pour Carmignac gestion qui est la plus grosse boîte de placement financière de la place de paris française en tout cas et je suis en train de mettre, j'ai été contacté pour une autre pub mais je ne peux pas encore en parler. Alors j'ai eu l'occasion suite à la première mission de télé d'être tout de suite mis sur le devant de la scène d'être contacté par d'autres chaînes de télé et aussi j'ai fait ce qu'on appelle des festivals qui sont un peu des concours de sosie. Il y en a un qui est très important qui est le festival de Valras où on se retrouve on est environ 50 à 70 sosies et il y a un jury à la fin en même temps et ça dure trois jours et on déambule dans les rues et bon il y a une bonne entente enfin c'est une bonne enfance et sympathique et voilà. Une fois dans ma vie je n'ai pas démenti que je pense qu'ils m'ont pris pour Georges. Je suis allé dans un restaurant et j'étais avec mes enfants, ma compagne de l'époque. ils n'ont pas voulu qu'on paye, ils nous ont invités. Et là j'ai dit bon ben je ne sais pas pourquoi mais on ne va pas chercher, on ne connaissait pas, c'était à Djerba. Et du coup je n'ai pas payé l'édition. J'en connais trois dans le monde, un aux Etats-Unis, un en Angleterre et en France, il n'y a que moi. Mes enfants le prennent bien et ma fille qui n'est pas très grande qui a 7 ans aujourd'hui me disait, enfin quand elle voyait les pubs de Georges par les premières il y a 6 ans, 7 ans donc elle avait 2-3 ans la gamine et elle disait tiens il y a papa à la télé. C'était déjà quelque chose de rigolo parce qu'elle dans sa tête elle pensait que c'était moi. Moi j'aimerais bien d'ailleurs parce que je ne vais pas faire ça toute ma vie je ne pense pas qu'on ait saisi toute sa vie et puis déjà j'ai démarré tard puisqu'il n'y a que 2 ans que je fais ça. Mais j'aimerais bien finir sur une petite touche justement pourquoi pas faire des photos avec lui et puis après passer à autre chose. Ça ça serait peut-être ce que j'aimerais bien finaliser. Voilà ce que je peux leur dire, on a 5 saisies dans le monde. Bon j'ai peut-être juste le fait que je ressemble à quelqu'un qui est en ce moment sur le devant de la scène et qui va d'ailleurs bientôt se marier au mois de septembre. Mais pour tous les internautes qui regardent, on a 5 saisies. Donc vous avez 5 personnes dans le monde à qui vous ressemblez, ça c'est sûr. Merci. 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 Merci.